Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Après la corruption à la jeunesse, retenons désormais d'après Tribune Quotidienne qu'il est question de corruption des Bayens. Voilà le boxe, on nous tente de dire, en tout cas dire, que Nyangel National Universelle Mondiale, n'a n'a le. Voilà ce que fait en tout cas l'astre quotidien. Le jour de révéler, Maki Charme, eh bien Maki Charme, des couches vulnérables. De quoi s'agit-il encore, Wai ? Eh bien, ça Wai, Nyangel National Universelle Mondiale, d'après cette fois, eh bien d'après cette fois l'astre de Han, double, eh bien double la prime en guise de motivation mensuelle des Bajonu Gok. Bon, le Gok de Prosse, ou la porte du Bourroch, comprenez Ousmane Sonko, intéresse à plus d'un titre Libération ce matin. Ce matin, le quotidien piloté par Cheikh Maki Gissé, mon confrère d'indiquer, en tout cas, blocus, eh bien blocus, autour de la maison du leader de Pastef, les Patriotes, et saisie de son téléphone, son MacBook Pro. La cour suprême, eh bien la cour suprême saisie, nettoye, waouh, waouh. Bon, ce que les avocats, ce que les avocats de Prosse, ou la porte du Bourroch, comprenez Ousmane Sonko, demande, eh bien, demande Rakitak, taf taf et Johnny Johnny, pour ne pas dire quen, 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 dans le référé Liberté, déposé, eh bien déposé auprès du premier président de la cour suprême. Voilà, en tout cas, eh bien, voilà, en tout cas ce que nous livre Libération ce matin. Ce matin, le journal, d'invoquer également une autre actualité autour, eh bien, autour de Prosse. Comprenez la porte du Bourroch. De quoi s'agit-il encore, waouh ? Eh bien, arrêté, eh bien, arrêté à l'AIBD par la SR, Olivier Boucal, eh bien, Olivier Boucal, encore, en retour de Parquet, révèle, eh bien, révèle Libération ce matin. Ce matin, retenons, eh bien, retenons, d'après Libération, une vague d'arrestations. Eh bien, une vague d'arrestations à Goudompe. En attendant la suite, l'info quotidien s'intéresse à une actualité relative à l'attaque, à l'attaque contre Makissal et son régime. Et sur ce point, sur ce point, celui qui s'arme de Ngane-Dimamoukouroubaï, il ne faut pas dire de Poumke-Limamoumbole-de-Mouride. Dans cette histoire, c'est le député Abdoulaye Gagne, c'est le député Abdoulaye Gagne, et c'est le député Abdoulaye Gagne. En tout cas, Abdoulaye Gagne, clou au pylori, c'est-à-dire envoie un contingent de Moutoumoutou dans les tchayas, dans les tchayas, de ceux qui attaquent Makissal et son régime. Comprenez, les députés de la France insoumise, renseigne, eh bien, renseigne l'info ce matin. Ce matin, eh bien, ce matin, on peut dire sans trop se tromper que plus guerrier, plus guerrier que le député Abdoulaye Gagne, tu meurs. En tout cas, Saouaï, le député Abdoulaye Gagne, n'est pas passé par quatre chemins pour répondre à ses collègues députés français. Manuel Bombard, Henrique Davy et Sébastien Delogutus de la France insoumise. En tout cas, suite à un communiqué de presse sur la situation du Sénégal, publié ce vendredi 9 juin 2023, par ce dernier, Abdoulaye Gagne, député de l'Assemblée nationale du Sénégal, a servi une réponse crue, voire salée et même pimentée. Au passage, eh bien, au passage du ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Talsal à l'Assemblée nationale, que retenir de cette sortie au vitriol en guise de contre-attaque à l'arme lourde, pour ne pas dire à l'arme nucléaire, qui a tenu à clouer au pylori les députés de la France insoumise qui se sont attaqués Makissal et son régime, sinon que pour l'honorable député Abdoulaye Gagne, Tcharran Fahé. Même configuration des choses du côté de Yewi Askaloui, si on en croit, Réoumi Quotidier ce matin, ce matin. Retenons le titre du journal du groupe promo consultique, à savoir, à participation au dialogue politique, Yewi Askaloui se radicalise et accule Khalifa Ababakar Sall. À la question de savoir, eh bien, à la question de savoir s'il y aurait une odeur de neferemba, Mabrouk laïwarde, Mabrouk, dans le Tchaya, du leader de Taharoua Lou Sénégal, Astafourla, du leader de Taharoua Lou Sénégal, pardon, du leader de Taharouou Sénégal, eh bien, 24 heures quotidiennes semblent répondre par l'affirmative, bon, participation au dialogue national, tempête en vue, tempête en vue sur Khalifa Ababakar Sall, voilà le titre, eh bien, voilà le titre qui barre la 1 de 24 heures quotidiennes ce matin. Ce matin, il y a Tribune quotidienne qui s'intéresse justement à cette actualité, eh bien, relative à la participation de Taharoua Lou Sénégal au dialogue national. En tout cas, Yewi Askaloui, Yewi Askaloui menace d'envoyer son 45, eh bien, son 45 à Khalifa Ababakar Sall, là où ça fait très très mal, d'après Tribune quotidienne qui informe que Yewi Askaloui menace d'exclure Khalifa Ababakar Sall et compagnie. Bon, les compagnons de Khalifa Ababakar Sall auront de quoi dit Waisamandéoui ? En lisant, eh bien, en lisant Critique ce matin, à la rue du quotidien piloté par Papsar, mon confrère, il est écrit, refus de compromis avec Macky Sall, Khalifa Ababakar Sall, eh bien, Khalifa Ababakar Sall, bouté, bouté hors de Yewi Askaloui, détoye, waouh, waouh. Khalifa Sall, Khalifa Sall, qui a transgressé la charte en participant le 30 mai dernier au lancement des travaux, est-il sous, eh bien, est-il sous la menace d'une expulsion ? Voilà l'interrogation, eh bien, voilà l'interrogation Kouroumaïfal et Molde Mourine, signée Critique quotidienne ce matin. Ce matin, retenons la une de Enquête quotidienne. Le journal piloté par Mouamandou One, mon confrère, d'indiquer, Remanima, Remanima, attendu, après le dialogue politique, Macky Sall, eh bien, Macky Sall veut blinder, veut blinder, blinder, entre guillemets, son gouvernement. Et là, retenons que des ministres stratégiques pourraient être touchés dans ce futur remanima signé Nyangal National Universelle Mondiale. En tout cas, Enquête quotidienne annonce, eh bien, annonce qu'il y aurait des ministres stratégiques qui vont recevoir le 45 de Sawaï. Gourou Adjara Toumarem Faisal, alias Nyangal National Universelle Mondiale, là où ça fait très très mal, bon, les poids de pression local et extérieur. Voilà, en tout cas, ce que Réti a fait retenir Enquête quotidienne ce matin. Ce matin, le journal a ajouté plusieurs pistes. Eh bien, plusieurs pistes s'offrent au président de la République. Et ce que rend public, ce que rend public, Tribune quotidienne gravite, eh bien, gravite autour de la suspension de Valve TV. De quoi s'agit-il encore, Wai, eh bien, de reporter sans frontières qui déronce un abus de pouvoir, qui menace, eh bien, qui menace tous les médias. Ce que médiatise également Tribune quotidienne. Pour terminer, le journal parle de scandale, scandale du Prodac, histoire de nous informer qu'en retardé de plusieurs années, le DAC du Nyombato, amputé de 500 hectares, Bon, que Dieu protège le Sénégal.